Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, comment allez-vous, bonjour les fées, bonjour tout le monde. Je suis revenue, je vais faire une voyance, je ne sais pas, sur le 5 mars ? Non ? Sur le 7 mars. Allez, on va y aller. J'ai hésité entre le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et puis je me suis dit le 7. Alors, juste avant de venir, j'ai regardé sur Twitter et Jean-Luc Mélenchon appelle à bloquer toute la France. Donc, la question, ça va être vite vu, vite fait, puis là, il n'y a pas de blabla. Si, simplement pour vous dire ce que j'ai mis en communauté, mais pour que ceux qui n'ont pas accès à la communauté puissent entendre, demain, certainement de nuit, avec la tablette, je viendrai vous parler de la méchanceté avec preuve à l'appui et comment la méchanceté, c'est négatif pour tout le monde. Moi, vous me connaissez, je ne suis pas woke, d'accord ? On va se le dire, on raccourcit, ok ? Je ne suis pas woke. Mais demain, parce que je vais parler de la méchanceté, je vais prendre la défense d'un transgenre australien qui a eu affaire à la méchanceté et moi, je prends sa défense. Il est woke 100%, enfin, il, donc elle, puisque c'est un transgenre. Et elle, moi, je prends sa défense, mais à 100%, parce que c'est quelqu'un qui a été attaqué d'une façon horrible. Et donc, ça, c'est inacceptable de mon point de vue. Voilà, donc je ne vous donne pas son nom, je viendrai avec la tablette demain matin et je vous expliquerai pourquoi je défends cette personne 100% woke, transgenre, agressée d'une façon insupportable, de mon point de vue, que je vous demande, comme d'habitude, je ne vous demande pas de le partager, mon point de vue. Bien, alors les commentaires sont ouverts, les commentaires sont libres. Je débloque beaucoup de gens à chaque fois, tous les jours, enfin pas beaucoup, parce que j'ai débloqué vraiment le maximum de personnes, mais tous les jours, j'en débloque d'autres. Oui, je débloque aussi, ben oui, je débloque, mais je vous débloque aussi de la modération. Donc, attention, vous travaillez sans filet, et vous le savez, sur cette chaîne, on dit du bien des gens, mais on n'en dit jamais du mal. Donc, je vous en supplie, encore une fois, si vous avez du mal à dire d'une personne en particulier, vous ne prononcez pas son nom, vous vous débrouillez, et surtout, vous n'en dites pas, ça va plus vite, ça ne sert à rien de dire du mal des gens. Ben, sauf à ce que ça donne avec moi, moi qui ne suis pas quelqu'un de woke, mais qui vais défendre avec acharnement quelqu'un qui l'est, woke. Parce que la méchanceté, ça donne ça. D'accord ? Donc, voilà. Donc, on ne dit du mal de personne. Non, j'y tiens. Moi, j'y tiens, puis ça vous fait du mal à vous, de dire du mal. Ok ? Donc, le 7 mars 2023, j'ai brassé les cartes avant de venir parce que je ne voulais pas parler, et j'ai parlé quand même, ah ben ça va, 3.50. Bon, ça va 3 minutes 50. Le 7 mars, les cartes, est-ce que je suis en état ? Parce que, bon, j'ai fait ma vidéo ce matin, puis je me suis occupée de mes affaires. C'est toujours voyant, c'est Pela You, la voyante la plus nulle de YouTube, qui vous reçoit dans sa cuisine, sans décor. Ah ben alors, on est gâté, Wendy. Non mais je vous aime, quand même. Bon, allez, c'est pas grave tout ça. Tout ça, c'est les apparences. C'est pas grave. On s'en fout des apparences. Allez. Quoi que c'est faux, ce que je dise. Quoi que ce soit faux, ce que je dise. Parce que souvent, il y a quand même une dynamique entre le fond et la forme. Et là, la forme, elle laisse vraiment à désirer. Bref. Donc, Wendy, revois un petit peu ta chaîne. Bon, d'accord. Le 7 mars, est-ce que Mélenchon va bloquer la France, Mélenchon et les autres ? On n'est pas obligé d'être Mélenchoniste pour bloquer la France. Est-ce que la France sera bloquée le 7 mars ? Qu'est-ce que nous avons ? Ben, écoutez, l'argent. Déjà, on met dans la cour des deniers l'argent. Il va être question d'argent, d'efforts. Il va être question d'efforts, d'apprentissages, des efforts, des apprentissages. Et il va être question, elle ressort constamment, cette carte, en ce moment, sur les... J'ai 2.8, d'ailleurs. constamment dans les tirages France. Là, c'est le dynamisme, la créativité. C'est quand même la carte de la période actuelle. Ça fait des semaines qu'à chaque tirage France, je sors ça. Et regardez, on a le monde derrière. On a le monde, la réussite. Oh là là, j'ai l'impression que oui, ça va être bloqué. Ou pas. Parce que quand même, on me parle d'argent et on me parle de stress et de passer à autre chose très vite derrière. Bon, je fais l'autre côté de la coupe quand même. Ah, c'est somptueux. Je veux dire, c'est un jeu somptueux. C'est un jeu qui s'appelle La Sagesse des Anges que j'ai acheté sur Amazon à peu près pour 25 euros, on va dire. Et c'est de Raibé Valentine. Là, j'ai un 3. Toujours la cour du travail, de la créativité. On nous demande de la patience. Et là, vous voyez, en association, on a des efforts à faire pour changer sa situation. Mais il va falloir s'armer de patience. pour l'instant, ça ne me dit pas que la France va être bloquée. Ça ne me le dit pas franchement. ça me parle de patience et de formation, en fait. Et d'apprentissage. Un apprentissage patient. Comme si, je ne sais pas, mais si, là, c'est vraiment ma coupe. pensez plus loin que le bout de son nez. Faire des efforts pour améliorer sa situation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Attendez, je prends celle qui est derrière. Du stress, d'un côté, ici, dans tout ce qui concerne le travail, du stress. et le partage. C'est des coupes, le deux de coupe. Je n'aime pas les deux. Je n'aime pas les deux. C'est toujours, dès qu'il y a deux, on n'est plus dans l'unité. Est-ce qu'il y aurait du stress au niveau ? Est-ce qu'il y aurait des divisions entre les syndicats ? Avec ces cartes-là, c'est possible. Bon, mais j'ai quand même cette carte du monde qui arrive en premier dans ma ligne de coupe. j'ai quand même une réussite. Alors, comme ma question, c'était, est-ce que la France va être bloquée ? Écoutez, on va passer à autre chose, ça c'est sûr. On va commencer un nouveau cycle, ça c'est sûr. Mais, des efforts, de la patience, de l'apprentissage. Je vais les rebrasser. Ce n'est pas clair. En fait, ce n'est pas clair. Est-ce qu'il y a un blocage ? Je n'ai pas les cordes, je n'ai pas de cartes de blocage. D'accord ? J'ai des cartes qui me disent qu'il faut améliorer ce qu'on est déjà et faire des alliances. mais j'ai l'impression quand même on n'est pas trop loin d'une trahison. Dès qu'il y a un deux, de toute façon, il y a une dualité. Ça peut être une rencontre, mais ça peut être du blabla aussi. Parce que dès qu'on est deux, ça échange. Mais dès qu'on est deux, il y a des frictions. C'est possible que tout le monde ne soit pas d'accord pour bloquer la France dans ma coupe. Et qu'on commence un nouveau cycle derrière. Est-ce que la France sera bloquée ? Le 7 mars, les cartes. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il est magnifique. Il est très beau. Voilà. ça devient c'est un petit peu mon tarot fétiche. Tellement il est beau, tellement les illustrations sont belles. Donc, je suis dans le 9 de coupe. OK. Vos souhaits se réalisent. Bon. Ça y est. Alors, c'est un oui. On est d'accord. Donc, est-ce que la France sera bloquée ? Voilà. Cette carte. Regardez comme c'est beau. Et puis, avec ma caméra, merdique, vous ne voyez pas bien les couleurs, mais ce sont des teintes pastelles. Et tous les dessins sont fins. Ils sont faits finement, quoi. Et ce sont des dessins absolument magnifiques. qui sont des teintes pastelles. Donc, oui, vos souhaits se réalisent. Donc, voilà. 9 de coupe. Youpi. Ça serait plutôt un oui qui sort tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'oppose au blocage de la France le 7 mars 2023 ? Il faut s'associer. Vous voyez, j'ai toujours ce 2, qui ressemble. Donc, il faut s'associer avec d'autres personnes, discuter, et en fait, ça arrive en opposition, et je viens de vous le dire, en plus, peut-être des syndicats qui ne seront pas d'accord les uns avec les autres. et aussi parce que bloquer la France est extrêmement difficile. Et les associations, vous voyez, les deux personnages, ils regardent dans la même direction. OK ? C'est-à-dire vers le futur. de gauche à droite. Ils regardent vers le futur. Et bloquer la France, ce qui arrive en opposition, c'est que les gens, peut-être les syndicats, les associés à ce mouvement, les plus loin associés à ce mouvement, le Parti Socialiste, et puis tous les autres, qui viendront pour bloquer la France, attention, ils ne vont peut-être pas être d'accord. pour bloquer la France. Et ils vont poser des questions sur la suite du mouvement. On bloque la France et après. OK ? C'est quoi la suite ? Vous voyez, ils regardent tous par là. C'est quoi la suite ? Et puis, dès qu'on est deux, je vous dis, ça discutaille. Très certainement, il y a des gens qui ne vont pas vouloir bloquer la France dans les hommes politiques, les partis politiques, je ne sais pas quoi. Il y en a qui vont, et les syndicats différents, ils ne vont pas tout à fait être d'accord pour bloquer la France. mais le blocage est là, c'est la réussite. Est-ce qu'il y aura un blocage de la France ? Je sors la réussite. Même si tout le monde n'est pas d'accord. Et même si certains se disent oui, mais après, après tu vas faire comment maintenant que tu as bloqué la France ? Tu vas où ? Tu vois ? En grève illimitée ? Voilà. Regardez, ça ressort. Et si ça ressort, alors là, je viens de les rebrasser, donc c'est incroyable que ça ressorte. Je suis désolé, c'est incroyable. Ça m'appelle à la patience ici. Vous voyez, c'est maîtrisé. Il faut maîtriser. Il faut planifier et maîtriser. Et c'est ça. Là, je viens de vous dire, tout le monde ne sera pas d'accord avec bloquer la France. Et il y a une maîtrise du blocage. À mon avis, on va être bloqué, bloqué. Voilà. Par contre, il faut faire attention ici, d'accord ? À penser à l'avenir. Vous voyez, cette carte-là, c'est la maîtrise des événements. Donc, la France va bien être bloquée ici. mais il faut faire attention à la suite. Il faut maîtriser le futur. Une fois que tu as bloqué la France, qu'est-ce que tu fais après ? Tu comprends ? C'est exactement ce que me disent les cartes. D'un côté, on maîtrise. Ça va se bloquer. Ben voilà. Et de l'autre côté, faire attention à la suite. Il faut maîtriser ce qui va se passer. Eh ben, la mort, le changement. On planifie, ici, on planifie un changement, mais un changement radical. Attention. Ici, on organise le changement. Ici, on organise le changement. Attention. Et là, attention à la suite. C'est une carte très forte, c'est ma seule majeure. Cette réussite va amener un changement total, éventuellement même la libération. La libération, c'est-à-dire la réforme des retraites telle qu'elle est bidouillée, ne passera pas. Ben ouais. Il y a une libération. La mort, alors est-ce que la mort, c'est libérateur ? Après, on peut penser... En tout cas, moi, je ne le prends pas. Le mot libération, je ne le prends pas. D'accord ? Moi, je ne le prends pas. Je ne vous empêche pas de le prendre, mais moi, je ne le prends pas. Ce que ça me dit, moi, c'est qu'il y aura un avant, après 7 mars. Je vous l'avais dit, il y a longtemps, il y a des semaines, c'est en mars que ça va se jouer. Et à mon avis, on va vers des affrontements bien plus rudes et des trahisons. Parce que la trahison, elle est là, en l'OUSD. Elle est déjà là, le 7 mars. Mais bon, la résultante, la libération, la mort, c'est la mort. Le 7 mars, ça va vraiment tout changer. Parce qu'effectivement, ici, j'ai la carte de la réussite du blocage du pays. Et je viens de voir Mélenchon à l'instant demander à ce que la France soit bloquée. Attention à cette carte-là qui est très importante parce qu'elle est sortie deux fois. Et je tire les cartes, donc là, je ne suis pas cartésienne, c'est le cas de le dire. attention. Attention, il faut maîtriser. Mais ça va être un succès, le blocage de la France. Dans mes cartes. Donc, vous avez vu mes cartes. Vous faites votre tirage, vous interprétez le mien comme vous voulez. j'épinglerai un commentaire de vos interprétations personnelles. Vous pouvez faire votre tirage chez vous. C'est hyper sympa de donner vos interprétations à tous, à lire. Moi, j'apprécie beaucoup. Il y a Andine qui a donné son interprétation. Il y a quelqu'un d'autre aussi sur mon dernier tirage qui a donné son interprétation. J'adore vous lire. Je trouve que moi, ça m'enrichit. Et si ça m'enrichit moi, je pense que ça enrichit les autres aussi qui profitent de vos interprétations. C'est un plus, c'est jamais un moins. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous avez vu mes cartes. Donc, vous les interprétez comme vous voulez. D'après moi, le 7 mars, ça sera une victoire pour l'appel à bloquer. Ça sera un vrai blocage. Attention à la suite. Et le 7 mars, on va passer à autre chose. Et à mon avis, ça marquera le début de ce que je vous ai dit il y a des semaines. c'est-à-dire qu'il y aura des affrontements plus sévères. Je ferai un petit une petite voyance Macron. Je ne m'étais pas trompé pour son premier trimestre. Je ferai donc une petite voyance Emmanuel Macron sur son deuxième trimestre. Mais plus ça va, plus je me dis qu'effectivement, il y a un moment donné ne pas dissoudre l'Assemblée Nationale. Et c'est possible d'ailleurs avec la carte de la mort qu'on en arrive là. D'accord ? Ne pas dissoudre l'Assemblée Nationale. Rester au pouvoir comme ça, ça n'a plus de sens. Parce que ce pays vraiment part à volo. Part à volo. On va faire un truc que je ne fais jamais. Le 7 mars 2023, les cartes. Moi, je viens de faire le tirage. Alors, de toute façon, je ne reviendrai pas sur ce que je vous ai dit. De toute façon. Parce que les tarots, de mon point de vue, ont parlé. Maintenant, du vôtre, vous me direz. Mais je recommence, je repose ma question pour le fun. Pour le fun, pas vraiment. En fait, je me suis mal exprimé. Ce n'est pas pour le fun. Peut-être pour avoir plus de détails. Je ne sais pas si je les recouvre avec l'autre oracle. Je vais le faire tout à l'heure. Le partage. Il n'y a rien de plus beau que de partager. Enfin, il n'y a rien de plus beau. Partager un repas dans la vie, c'est une des choses les plus belles. j'ai encore cette idée. Alors d'accord, c'est le jeu. On est d'accord. On se renvoie la balle. Vous voyez ? C'est le tennis. On se renvoie la balle. Et on voit loin. C'est exactement la carte du tarot que j'avais là. Exactement. Ces deux personnages qui regardent, il faut faire attention à l'avenir. C'est-à-dire, bloquer la France, c'est bien, mais attention. Un cœur brisé. Un cœur brisé. D'ailleurs, il est dans ce sens-là, un cœur brisé. Un cœur brisé. Le blocage de la France. Et puis là, j'ai les documents, les documents officiels. Si je me base sur mes tarots et leur place qui était identique, là, je peux dire que c'est une idée partagée. D'accord ? Là, je peux dire attention, prends bien ta longue vue. Attention de te renvoyer les balles, de ne pas vous engueuler, de voir plus loin que le bout de votre nez. Là, ici, ça peut me faire penser à Macron ou la France. Sans dessus-dessous, tout simplement. Et là, attention, c'est le vote. Ce sont les documents, les documents officiels. on envoie un message au gouvernement. Attention, attention, les gars. Et pour finir, alors je les ai brassés, bien sûr. J'ai fait des efforts pour ne pas blablater comme une malade. « Mais t'es malade, Wendy ? T'es cinglée. » Ben oui, je sais, mais bon, que ça reste entre nous. Ben aujourd'hui, il ne fait pas beau. Par contre, alors il fait froid sur Paris. Vous vous en foutez, mais je raconte ma vie quand même. Il fait froid, mais je suis sortie cette semaine. À chaque fois que je suis sortie, et je suis pas mal sortie. Il faisait froid, mais beau. Et là, aujourd'hui, enfin, sauf hier, je suis sortie, il faisait moyen. Mais là, c'est parapluie quand je vais sortir. Mais sinon, on a eu une belle luminosité sur Paris. Bon, qu'est-ce que tu me dis ? Au lieu de parler, t'aurais posé ta question, ma pauvre fille ? Bon, ça ne veut rien dire, mais car... Je vous le dis, ça va... Vous voyez, il y a une instabilité. Depuis l'état rouge, j'ai une instabilité. Pourquoi j'ai la maladie ? Je ne sais pas. Mais je crois que ce tirage-là, il ne faut pas en... pas le mensonge. Il va falloir faire attention à la suite. Moi, je vous le dis, il y a quand même quelque chose qui se passe avec cette... Je vais la recouvrir. Avec cette... ce blocage-là, qui était dans les tarots, d'ailleurs, de la patience. Il faut de la patience, il faut faire attention. Il faut faire attention aux trahisons. Moi, je n'arrête pas de vous le dire. Attention aux trahisons. Et là, écoutez, j'ai l'envoi d'un message. Vous voyez, moi, je pense vraiment que ça sera... ça sera... les cartes. Le 7 mars, est-ce que la France sera bloquée ? Je pense que ça sera une réussite, ce blocage. Mais, la dispute... Pourquoi j'ai tout ? Ah, ouais, peut-être parce que le 7 mars, ça va partir en vrille. Ça commence à partir en vrille. Ouais. Faut faire attention. Faut faire attention à la suite. Moi, je lis mes cartes, c'est tout. Voilà. Bon, ben là, c'est la rupture. On arrive à une séparation. si on arrive à une rupture avec le gouvernement. Ici, je n'ai que des cartes. Attention, attention, attention. Attention à l'instabilité qui va... qui va suivre cette journée. attention aux mensonges. Je n'ai que des cartes. Attention. Parce que même le message suite au blocage, comme dans mes tarots, s'il est violent, s'il est important, attention à la suite. Il y a une véritable rupture dans la société. Je ne vais pas aller plus loin parce que comme j'ai tiré les tarots, moi, si vous voulez, le tirage que je privilégie, c'est toujours les tarots. Toujours. Je reste donc sur ce que... je fais comme d'habitude, je privilégie mes tarots. Là, ça nous donne quand même encore des petites pistes de réflexion. Grosso modo, sont toujours les mêmes, c'est-à-dire attention. La mort, c'est bien. D'accord ? La mort, ça veut dire le changement. On change de temps. On change de... Comment ça s'appelle ? De rythme. On dégage ce qui doit être dégagé. Mais attention, dans mes tarots aussi, je n'ai que des... J'ai aussi des cartes qui disent réfléchir, chier à la suite, ne fait pas n'importe quoi. Et puis là, dans mon dernier tirage, j'ai quand même des disputes de l'instabilité, etc. Donc, c'est bien beau de bloquer la France. Il va falloir réfléchir quand même à ne pas se retrouver dans une plus grosse merde après qu'avant. Et le problème est pourquoi on risque de se retrouver dans une plus grosse merde après qu'avant. Moi, alors ça, ce n'est pas les cartes, c'est moi. Parce que notre Chambre des députés est complètement HS. et que Macron, s'il veut répondre fermement à une révolte qui serait trop puissante dans la rue ou des grèves qui bloqueraient vraiment la France comme les cartes nous l'indiquent, il peut très bien dissoudre l'Assemblée nationale, faire revoter les gens. Ça arrêterait complètement le mouvement. d'accord ? On re-rentrerait dans une fausse campagne électorale comme celle qu'on a vécue l'an dernier. Et ce n'est pas évident du tout que cette fois-ci, Macron n'ait pas... Et je sais que ça va vous faire sauter, mais ce n'est pas du tout évident que Macron n'ait pas une majorité à la Chambre des députés. n'oubliez pas nos contemporains, n'est-ce pas ? Et tout le monde vote pour lui ne serait-ce que pour sortir d'une impasse. C'est-à-dire que tout le monde vote pour ce parti fantoche qui n'existe pas et qui s'appelle Renaissance. Faites attention. Faites attention. Alors, ce n'est pas faites attention, c'est que quand je vois mes cartes, je me dis « Ah ben c'est bien, tout va être bloqué. Attention ! » Un changement trop brutal peut amener une réaction de l'autre côté très brutale. Parce que j'ai sorti la mort. D'accord ? Donc, c'est un changement brutal. Il ne faut pas rêver dans les cartes de tarot, la mort, ouais, d'accord, on passe à autre chose, on devient je ne sais pas quoi, ouais, ouais, d'accord, mais enfin, c'est la mort. Et la mort, bon, d'accord ? Bref, je vous fais plein de bisous, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Et portez-vous bien, faites attention à vous, ne prenez pas froid pour ce... Parce que cet hiver a quand même été rigoureux de mon point de vue rigoureux. Voilà. Je vous fais des gros bisous, gros gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite.